Monsieur bonjour, bienvenue à vous dans votre espace, ça vous concerne, la même équipe pour vous servir jusqu'à 11h, Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Naila Bekralas. On est le mardi 3 décembre 2024 et les vacances d'hiver sont à nos portes. Beaucoup d'entre vous réfléchissent déjà à leur prochaine destination de vacances, qu'elle soit en Algérie ou à l'étranger. On recherche tous le meilleur rapport qualité-prix pour choisir notre destination de vacances. Mais attention aux mauvaises surprises, quelles sont justement les bonnes formules ? Doit-on attendre encore pour faire nos réservations ou est-il le temps de le faire ou n'est-ce pas trop tard ? Est-ce qu'on est protégé par la loi justement ? Que faire si le produit touristique choisi ne correspond pas à la description de l'opérateur ? Pour répondre à nos questions ce matin, un opérateur expérimenté justement, M. Sofiane Ben Ali, directeur de l'agence S2S Travel et M. Hassan Mdouar, président de l'association MN de protection des consommateurs. Ça vous concerne ? Reviens dans quelques instants, restez branchés sur Algéchin 3. Et à 10h09, nous vous souhaitons la bienvenue sur Algéchin 3. Dans votre émission, ça vous concerne ? C'est le troisième numéro de la semaine que nous consacrons ce matin à vos prochaines vacances. La fin de l'année est souvent une bonne période pour s'extriper de la routine des tracas du quotidien. Les offres et formules ne manquent pas, notamment sur les réseaux sociaux. Des promotions sont même proposées, mais sont-elles toutes fiables et sans surprise ? Est-ce le bon moment pour réserver ou est-ce déjà trop tard, notamment pour le grand sud algérien ? Où nous retrouvons d'ailleurs nos invités ce matin à partir de Bni Abbes, M. Sofiane Ben Ali, directeur de l'agence S2S Travel. M. Ben Ali, bonjour, merci d'être parmi nous et de nous accorder de votre temps. Bonjour Nala, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3 et tous vos invités. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions et nous avons aussi avec nous, à partir de Tindouf, M. Hassan Mnawal, le président de l'association MN de protection des consommateurs. M. Mnawal, bonjour, merci d'être parmi nous. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, l'Algérie est grande, on est un peu partout. M. Ben Ali Abbes, moi Tindouf et moi Algérie. Eh bien oui, c'est extraordinaire, mais je vous avoue que vous avez plus de chance que nous. Eh bien, on vous entendra un peu, si vous voulez. C'est la période. Très bien. Alors justement, la période, alors l'engouement, est-ce qu'il est toujours présent pour le Grand Sud algérien ? On prend un peu le pouls avec vous, M. Ben Ali, vous qui êtes donc un opérateur dans ce domaine. Est-ce que la destination cette année du Grand Sud a attiré plus de monde, moins, ou c'est la même fréquentation ? En fait, déjà, je suis très heureux de savoir que M. Mnawal est avec nous aujourd'hui. C'est un très bon ami à moi. C'est un passionné du désert lui aussi. Alors, effectivement, par rapport à cette année, il y a un très grand engouement pour la destination du désert algérien. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer leurs vacances dans le sud algérien. Cette année est particulière parce que la saison de Saint-Arienne a commencé très tôt. Nous avons vu que le mois d'octobre était une haute saison pour les opérateurs touristiques, pour les agences de voyage. Nous avons reçu énormément de touristes. C'était vraiment une surprise pour nous. Nous, on était fou pratiquement à partir du 20 octobre jusqu'à la mi-novembre. Et là, on voit aussi que pour la fin de l'année, c'est une saison particulière. Beaucoup de réservations, beaucoup de touristes qui veulent venir visiter le désert algérien. Et dans toutes ces régions, c'est tellement vaste. Nous avons le Tjanet, dans l'extrême sud, Tjanet et Tamanrasset, et la région de la Saora, le Gourara. Il y a des réservations pour toutes ces destinations-là. Et voilà, ça fait plaisir de voir ce tourisme commence à décoller dans notre pays. Est-ce qu'il y a plus d'étrangers, plus de nationaux ? Est-ce que les deux sont présents ? Voilà, en fait, concernant la clientèle, en fait, c'est des périodes. Pour la période du mois d'octobre, nous avons recensé beaucoup d'étrangers. Parce que les étrangers voyagent beaucoup pendant la saison de la Toussaint. Les vacances de la Toussaint pour le mois d'octobre. Pour la fin décembre, les Européens passent plus de... Passent leurs vacances en famille dans leur pays. Ils sont plus montagnes que déserts. Mais nous avons aussi une bonne partie d'étrangers qui viennent pour le mois de décembre. Et aussi, beaucoup d'Algériens vivant à l'étranger. Et aussi de la clientèle algérienne qui passe ses vacances dans le sud d'Algérie. Alors, dites-nous, est-ce qu'il est encore temps, pour ceux qui nous écoutent, de réserver, de prendre leur place et de passer les fêtes, notamment le Nouvel An, en plein désert ? Voilà, ça c'est une nouveauté aussi. Vous savez, maintenant, pour passer les vacances de fin d'année dans le sud algérien, il faut s'y prendre très à l'avance. Je pense que vous dire que cette année, nous étions en foule pour toutes les destinations, pratiquement en octobre. Les gens ont commencé à faire leurs réservations à l'avance. Il y a eu même des réservations qui ont été faites en été. Et voilà, maintenant, je pense que toutes les structures d'hébergement, tous les voyages organisés vers le sud, je pense que c'est très, très, très difficile de trouver une place. Maintenant, on est le 3 décembre, c'est très, très difficile. Donc, il faut vraiment chercher une autre destination, peut-être, pour passer ses vacances et peut-être des annulations, attendre quelques annulations ? Exactement. Au fait, on travaille sur liste d'attente, on a des listes d'attente et s'il y a un désistement, on peut remplacer, on contact les clients qui sont en liste d'attente et voilà, pour remplacer les désistements. Mais c'est vraiment très difficile en ce moment de trouver... Et c'est tant mieux, c'est tant mieux pour vous en tant qu'opérateur et pour l'Algérie aussi. Et pour l'Algérie et aussi, c'est un nouveau réflexe maintenant que doit avoir l'Algérien, parce qu'on avait tendance à avoir une clientèle de dernière minute. Les gens qui ont donné une minute veulent voyager et trouver des places. Là, maintenant, les gens commencent à comprendre que pour voyager, il faut se préparer à l'avance, se faire son programme et ses réservations à l'avance pour trouver déjà des disponibilités et trouver le bon opérateur, la bonne agence, avoir du temps un peu de voir tout ça et de faire un bon voyage. Très bien. Alors, on voit que l'Algérie, la destination surtout du Sahara algérien, est très prisée. Elle est en train de se reconstruire. L'image de l'Algérie en dépend. On a intérêt à bien faire les choses, notamment les opérateurs économiques. Les opérateurs, donc comme vous, qui sont dans le milieu. Est-ce que justement, aujourd'hui, les choses sont bien faites par les opérateurs ? Vous savez, nous, les opérateurs, moi, je le dis à chaque fois, nous sommes comme surtout les opérateurs qui font le tourisme saharien. Nous sommes comme des fourmis. On se prépare en été pour la saison saharienne, pour l'hiver. Nous, en tant qu'opérateurs, nous sommes prêts. Nous avons nos programmes, nos équipes sur place, notre logistique qui est prête. Nous travaillons en été. On essaye de remplacer ce qu'on doit remplacer, d'éviter les erreurs qui ont été faites la saison précédente et d'améliorer nos prestations chaque saison et d'évoluer comme ça. Oui, maintenant, mais il faut savoir, je le dis à chaque fois, j'ai l'occasion d'intervenir à la radio. Nous, opérateurs, on ne peut pas tout faire. Nous, on est prêts par rapport à nos prestations. On est prêts par rapport à ce qu'on offre à nos clients. On est prêts à donner au client ce qu'il a acheté, c'est-à-dire le programme qu'il a acheté. On doit le réaliser, on doit le respecter, etc. Tout ça, je pense que tous les opérateurs qui sont professionnels ne jouent pas. Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a tout un environnement autour qui doit suivre. Il faut que les autorités locales doivent être prêtes aussi en préparant les sites touristiques. Il faut aussi un travail de sensibilisation de la part des opérateurs touristiques et aussi par rapport à tous les gens qui sont sur place, par rapport au respect de l'environnement. Oui, très, très important, oui. Parce qu'on est en plein haute saison. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des gens qui ne trouvent pas de place avec une agence de voyage. Et ils partent seuls. Nous, on n'a pas l'œil sur ces gens-là. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas comment ils vont procéder. Est-ce qu'ils sont sensibles à l'environnement, à la protection du patrimoine, etc. C'est pour ça que maintenant, moi, je dis que c'est le moment. C'est la haute saison pour le tourisme, pour les opérateurs touristiques et aussi pour les collectivités locales, pour les agents de direction d'environnement, pour les directions du tourisme aussi. Pour qu'ils sortent sur le terrain. Il faut qu'on les voit sur le terrain. Il faut qu'ils parlent aux touristes. Il faut qu'ils veillent sur ce projet qui est important. Maintenant, il faut que tout le monde soit sur le terrain. Pas que les opérateurs touristiques. Il faut faire un travail de sensibilisation, d'orientation aussi. Il y a des gens qui viennent dans des régions seuls. Ils ne connaissent rien. Il faut qu'ils soient reçus par tout ce beau monde. On les oriente. On les présente à des guides. On leur fait un travail de... On leur fait un programme touristique, etc. Pour qu'ils ne soient pas perdus. Parce qu'on a vu... Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. On a vu déjà des images qui... Les années précédentes, par rapport à... Pour la fin de l'année, par rapport aux dunes de Terrique, par exemple, il y avait beaucoup de déchets qui étaient jetés, etc. Maintenant, on sait que ça peut se passer. Alors, il faut anticiper tout ça et sortir sur le terrain et sensibiliser les gens. Les orienter pour que ces choses-là ne se répètent pas et pour améliorer un peu les choses. Parce que nous sommes dans un territoire tourisme écologique. Nous faisons du tourisme de qualité. Nous ne voulons pas, et on le dit ça à chaque fois, nous ne voulons pas de tourisme de masse. On veut que notre désert soit préservé. Durable. C'est l'image de notre pays. C'est l'image qu'on veut donner au monde. On a le plus beau désert au monde et c'est de notre... Tous ensemble, on doit le protéger. Mais pour cela, il faut un travail. L'implication de tout le monde. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, M. Hassan Noua, on le disait à l'instant, on a tout intérêt à bien faire les choses. On sait qu'on est... Quand on sort en vacances ou quand on va dans une destination, on est vite marqué. Quand il y a des manquements, quand il y a, comme vient de le souligner M. Ben Ali, un environnement qui n'est pas très accueillant. Et c'est sur ce point-ci qu'il faut peut-être travailler longuement, notamment pour améliorer l'image de l'Algérie. Et une mauvaise publicité n'est pas la bienvenue. Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette émission qui est très importante. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont se dire, il y a beaucoup plus important que ça. Mais moi, je dirais que c'est très important. D'abord, point de vue consommation, point de vue culture de consommation, c'est une consommation qui est très importante pour ceux qui sont concernés. Donc, pour les gens qui se préparent à aller en vacances, je dirais que c'est un budget qui est important. Donc, il faut avoir cette culture de se préparer, de préparer le budget, parce qu'on est habitué, parce qu'on a besoin de ça. Oui. Quand je parle des besoins, le besoin des vacances, c'est un besoin qui est naturel, qui est humain. Donc, c'est un besoin de santé physique, c'est un besoin de santé mentale, de santé morale. Et c'est un besoin de découverte, c'est un besoin d'éducation des enfants, c'est un besoin de renforcement des capacités de chacun. Donc, il faut se dire que voyager, se déplacer, découvrir, se reposer, changer d'air, changer d'environnement, ça, c'est très important pour l'être humain. Donc, je tenais à dire ça parce que beaucoup de gens disent qu'on n'a pas besoin. Non, si, on en a besoin. Donc, l'être humain, l'homme, la femme, les enfants, tous, on a besoin de changer d'air. Surtout que nous avons un pays qui a un potentiel aussi important, même, je dirais même, beaucoup plus important que le pétrole et le gaz. Donc, c'est un potentiel qui est durable. Donc, là, je me retourne pour parler de l'économie. Même économiquement, on doit se développer et développer notre tourisme parce que c'est l'avenir de l'Algérie. L'avenir, c'est l'agriculture, le tourisme. Donc, ça, c'est deux fonds qui seraient durables si on y travaille convenablement et qu'on doit s'y préparer. Donc, on doit se retourner vers ça. Et ça commence à venir quand on entend M. Ben Ali qui nous annonce que c'est pratiquement complet et full concernant les réservations. On est bien content d'entendre ça. Oui, ça commence à venir. Même, je le dis tout franchement, hier seulement, j'étais ravi de voir que notre nouvelle ministre, madame la ministre du tourisme qui est en Italie, qui a essayé d'attirer des opérateurs algériens pour venir investir dans le tourisme saharien, il va se dire qu'il y a la volonté politique. Les opérateurs, on est en train de voir, moi, je connais aussi bien M. Ben Ali, qui est en train d'investir et de s'investir dans le tourisme saharien. Il faut voir ce qu'il est en train de faire. Il y en a beaucoup aussi comme lui. Mais seulement, au point de vue culture, donc des Algériens, c'est-à-dire une grande catégorie qui ne donne pas vraiment l'importance. Moi, je parlerai d'abord de ces jeunes qui sont en train de pratiquer le tourisme, mais sans avoir la culture du tourisme. Quand on pratique du tourisme, et que pour soi-même, avec beaucoup de gaspillage dans l'utilisation des espaces, dans la non-protection de l'environnement, dans la gêne qu'on cause, même par rapport aux riverains, même dans nos déplacements, les risques qu'on prend sur les routes. Donc, tout ça doit être courtier. On doit se revoir dans tout ça. Donc, on doit avoir cette culture d'avoir une sagesse dans notre consommation touristique. D'ailleurs, moi, je dirais que c'est aussi un moyen de s'éduquer, de s'éduquer. Parce qu'on voyage pendant une semaine, pendant dix jours, l'année, on est dans un groupe de 20 à 30 personnes. Et c'est une manière de se faire appliquer une discipline pendant les voyages. Donc, comment respecter l'environnement, comment ne pas toucher aux gravures. C'est un patrimoine international, universel, qui ne nous appartient pas. C'est l'histoire de l'humanité qui est en jeu. Donc, on ne doit pas faire des graffitis, on ne doit pas faire de nuisance, être dans une montagne. Donc, il faut respecter la faune et la flore. Donc, c'est très important d'être dans les dunes. On ne jette pas de plastique, on ne jette rien du tout dans les dunes. Les dunes, vous savez, c'est comme ça. C'est toute une éducation. Donc, moi, je dirais que ça peut s'apprendre à l'école, organiser des sorties pour les élèves, pour les enfants, pour les jeunes. Et de leur apprendre comment faire une éducation de manière convenable, sans qu'il y ait de détérioration de l'environnement. Maintenant, il y a actuellement, je dirais à peu près cinq ans, que notre association a commencé à recevoir des réclamations concernant certains agissements, je dirais, pas d'agences touristiques, mais des personnes comme ça, qui se prennent d'êtres professionnelles, qui font des annonces sur les réseaux, qui regroupent 20-30 personnes dans un bus, et qui les prennent, je dirais, découvrir des régions. Ça, c'est bien faire des randonnées, ou aller dans les montagnes, ou aller dans le sud pour prendre des séjours. Mais ils ne sont pas professionnellement, vraiment. Et là, quand je vais... On ne s'invente pas un opérateur dans le domaine touristique, comme ça, du jour au lendemain. Bien sûr, bien sûr. D'abord, il faut être formé. Il faut être cadré. Il faut avoir une réglementation à respecter. Donc, il faudrait avoir cette culture de respecter la réglementation. Il faut être agréé. Il faudrait être surveillé. Donc là, moi, je plains, sincèrement, je plains ces personnes, parce qu'ils y vont pour gagner que de l'argent, mais rien d'autre. Moi, je dirais, quand on va vers le tourisme, on doit gagner de l'argent, évidemment. Mais on doit aussi être un passionné, être un amoureux, et aimer tout ça. Aimer l'environnement, aimer le pays, aimer la culture, aimer l'art. L'art, c'est très important. Aimer les gens. Regrouper une trentaine de personnes, les prendre dans un site, pendant un chemin. Il faut vraiment être un passionné, un amoureux de la nature, un amoureux de la culture, de l'art, des gens, du pays, surtout, être un patriote. Donc, c'est comme ça qu'on va se développer. Mais allez, juste pour gagner de l'argent, et entre guillemets, je dirais, jeter les gens comme ça, sur une dune ou dans une forêt, ou autour d'un lac, et on est en train de voir ce qui se passe dans les lacs d'Akradu. Ils se sont détériorés à cause de gens comme ça. Donc, ceux-là, ils sont là, d'accord, ils sont en train de faire ce qu'ils font, mais aussi, moi, je plains les autorités locales. Donc, les directions du tourisme, les APC, et surtout, on ne parle presque jamais des communes, donc des PAPC et des services techniques, des APC, des services de l'environnement, qui doivent surveiller, qui doivent restreindre, qui doivent être sévères, qui doivent interdire certaines personnes de faire ça. On a vu même des accidents de la route qui ont causé mort d'hommes, parce que l'agent qui s'est mis en agent, je ne sais pas comment on l'appelait, qui a rassemblé des personnes qu'il a pris dans un bus, et le chauffeur du bus, c'est un chauffeur qui a l'habitude de faire de l'urbain ou de suburbain, donc il ne sait pas comment voyager dans une montagne, comment faire la route dans une montagne, dans des conditions un peu difficiles, il y a eu un accident, il y a eu mort d'hommes. Donc, c'est tout un environnement qu'il va falloir, c'est tout un encadrement qu'il va falloir assurer, il va falloir avoir des restrictions. Donc, on ne laisse pas n'importe qui faire ça. Donc, c'est très important. Très bien. C'est aussi l'image du pays, parce que... Absolument. C'est l'image du pays, donc prendre des gens comme ça, et en parallèle, dans le même site, on a des étrangers qui viennent découvrir les sites algériens, quand ils voient ça, ils ne reviennent plus jamais, ils vont se dire, mais c'est quoi ça ? Ils ont de belles dunes, ils ont de beaux sites, de belles gravures, mais malheureusement, c'est mal fréquenté. Voilà, il ne faut pas dire autre chose, mais c'est mal fréquenté. Beaucoup de choses à faire et à améliorer pour justement améliorer la destination Algérie, cette destination phare sur laquelle comptent les pouvoirs publics pour booster le tourisme en Algérie. Il est dix heures, presque trente minutes, sur Algérie Chantrois. Je vous propose de marquer une toute petite pause, on revient dans quelques instants avec nos invités, monsieur Hassan Noura et monsieur Sofiane Ben Ali, pour parler de vos futures vacances, comment faire les bons choix et à quoi doit-on faire attention, surtout quand on fait ces réservations. ce sera en deuxième partie. Restez avec nous. Il est dix heures, trente-trois minutes sur Algérie Chantrois. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, dans ça vous concerne, nous nous intéressons ce matin à vos prochaines vacances. Vous savez que les vacances d'hiver approchent. Les enfants seront bientôt en congé et donc on pense souvent à partir en vacances, que ce soit ici en Algérie ou bien à l'étranger. Je rappelle que nous recevons ce matin à partir de venir à PES, monsieur Sofiane Ben Ali, directeur de l'agence S2S Travel et monsieur Hassan Noura à partir de Tindouf, le président de l'association AMEN de protection des consommateurs. Alors nous avons parlé de la destination phare de l'Algérie qui est le Grand Sud et nous allons continuer à parler un peu pour sensibiliser à la foi et attirer l'attention des auditeurs et des consommateurs. Alors que ce soit pour la destination Algérie ou pour aller à l'étranger, passer ses vacances, alors on voit qu'aujourd'hui les offres sont nombreuses sur la toile, des promotions sont même disponibles pour attirer la clientèle. On recherche tous évidemment le meilleur rapport qualité-prix. Faut-il se méfier aujourd'hui de toutes ces annonces ? Est-ce qu'il y a moyen de faire le tri, messieurs ? Oui. Monsieur Ben Ali. Effectivement, on voit ces jours-ci beaucoup d'annonces, beaucoup de promotions sur la destination du Sud algérien. mais il faut savoir maintenant que sur la toile, on peut tout avoir. On peut avoir du bon, on peut avoir du mauvais. C'est pour ça que le client, quand il veut faire un voyage dans le Sud, il faut vraiment qu'il fasse attention, qu'il faut qu'il se renseigne sur l'agence. ou sur le... En fait, ces derniers temps, on est en train de voir des annonces qui n'ont pas forcément des agences de voyage qui font des publications et qui font des... Donc, c'est là où il faut faire attention. Le ministère, du tout, a mis sur son site web la liste de toutes les agences agréées aux clients maintenant d'aller consulter le site du ministère et de voir si vraiment l'agence qui a publié cette offre existe réellement et il doit voir si elle existe réellement pour s'engager et acheter un séjour d'un séjour. Alors, même si l'offre est alléchante, il faut quand même s'en méfier. Il faut s'en méfier. Moi, hier soir, j'étais en train de voir, j'ai vu, par exemple, une annonce d'une page Facebook, j'appelle ça une page Facebook, qui propose un séjour d'une semaine dans le Sud de transports compris et d'appelements et repas à 14 910. Là, sincèrement, il faut se poser des questions. Là, ça relève carrément de l'impossible. Exactement. Ce n'est pas possible. À 14 900, quand on cherche ce demand de l'entité qu'il y a sur cette page, elle est introuvable. Là, le client ne doit pas voir uniquement le prix. Il y a beaucoup de choses qu'il doit vérifier. Il faut qu'on ait le réflexe de vérifier, c'est cela. C'est obligatoire. Maintenant, il faut bien vérifier. Vous savez, maintenant, on est en 2024, il y a tous les moyens. Il y a le site web du ministère, comme j'ai dit, avec la liste de toutes les agences de voyage agréées. En Algérie, vous avez aussi des agences qui sont référentes sur Google avec tous les commentaires. Vous allez sur Google, mettez agences de voyage. Elles sont notées ? Oui. Elles sont notées. Il y a des commentaires. Quand vous allez voir une agence de voyage qui a plus de 90 commentaires, notez 4,6 sur 5. Là, vous pouvez avoir une idée un peu sur cette agence de voyage. Après, je conseille aux gens aussi de ne pas faire l'erreur de prendre un voyage et de payer par CCT sans connaître l'agence. Il faut se déplacer sur place, voir l'agence, vérifier... Déjà, s'assurer que l'agence existe bien. Exactement. Parce qu'en Algérie, les agences en ligne n'existent pas. Dans la réglementation ingérienne, il n'y a pas d'agence en ligne. Dans ce cas-là, il faut se présenter, voir si le... le registre de commerce est affiché, si l'agrément est affiché, à partir de là, vous pouvez discuter avec les gens, voir, ils vous expliquent le programme, etc. Et si le client vous intéresse, le programme vous intéresse, vous pouvez vous engager avec aussi un contrat de voyage. Il faut avoir un contrat de voyage signé par les deux parties, vous vous engagez à prendre quel programme qui est détaillé de jour de par jour. et l'agence aussi, elle signe qu'elle s'engage à réaliser le programme. Comme ça, plus fois sur place, si vous avez des problèmes, vous avez de quoi vous défendre. Vous pouvez porter plainte au niveau de la direction du tourisme de la ville où vous êtes. Donc, vous conseillez, M. Ben Ali, les auditeurs qui nous écoutent, à signer, c'est important, un contrat de voyage. Si l'opérateur ne vous le propose pas, il faut un peu se demander pourquoi. c'est une obligation. l'agent de voyage doit faire un contrat de voyage avec toutes les informations qu'il doit avoir, le programme, les renseignements des clients, les dates, etc. Ça, c'est une obligation. Le client doit avoir un contrat de voyage. Bon, maintenant, vous savez, le contrat de voyage, quand je vous dis, le contrat de voyage, ce n'est plus un contrat de cinq pages. Nous avons des vouchers, des confirmations avec tous les renseignements, etc. signés par l'agence qui va vous remettre. Et avec ça, vous avez une preuve, vous avez payé pour telle prestation. Demain, si vous avez un problème, vous avez de quoi vous défendre et aller vers les instances concernées pour porter plainte contre un opérateur qui a failli à ses obligations. C'est ça le... Voilà. Très bien. L'objectif un peu du contrat et de ces mesures qui protègent le consommateur. Monsieur Mnouat, justement, est-ce que ces mesures aujourd'hui sont suffisantes pour protéger le consommateur est-ce que c'est aux consommateurs justement de se poser les bonnes questions parce que là, M. Benali nous dit qu'effectivement, tout est répertorié sur le site officiel du ministère du Tourisme. Donc, les agences agréées sont là, on les connaît, elles sont identifiées. Reste donc la responsabilité du consommateur ? Écoutez, pas seulement dans le tourisme mais pratiquement dans toutes les consommations. nous avons cette mauvaise culture d'aller toujours vers ce qu'il y a de moins cher et de vraiment, vraiment moins cher. Et justement, notre travail, nous, en tant qu'association, elle amène, et c'est aussi le travail de toutes les associations de protection des droits des consommateurs qui est de faire élever cette culture de consommation pour rendre l'Algérien beaucoup plus vigilant. Et surtout quand il s'agit d'un enjeu aussi important. Vous savez, le tourisme, on le fait parfois une fois par an, parfois une fois tous les trois ans, tous les deux ans, on prépare un budget, ça coûte trop cher, on en est conscient et c'est pour cela que l'Algérien, là où il est, il doit vraiment faire attention. On prépare le budget, c'est vrai, mais aussi, on cherche la bonne opportunité avec la bonne agence. Il y a la bonne agence de voyage ou bien le bon professionnel, c'est celui qui est agréé, c'est celui qui a un rejet du commerce, c'est celui qui a réellement une agence physique qui existe, il a une adresse physique qui existe et celui qu'on pourrait, en cas de problème, poursuivre en justice. Moi, je le dis tout clairement comme ça. Parce qu'aller acheter et faire un achat pareil sur les réseaux sociaux, ce n'est même pas sur un site web, c'est des réseaux sociaux, virer de l'argent, comme a dit M. Ben Ali, par compte CCP, et après, on a des surprises. Non, je regrette, je dis que comme on cherche à faire des renseignements pour acheter un électroménager ou un appareil téléphone ou une voiture, on doit aussi aller prospecter, chercher l'agence qu'il faut et aller voir sur place. Et évidemment, cette culture de contrat, on doit l'avoir. parce que vous savez, quand on a des gens qui viennent pour réclamer pour une arnaque, je dirais, dans ce domaine, on leur demande est-ce qu'ils ont un document. Ils n'ont rien du tout, même pas un petit pan avec un cachet pour dire que réellement, il y a une personne physique ou morale qu'on pourrait poursuivre. Donc, ça, c'est très important. C'est très important d'aller voir ce qu'il y a dans le contrat, prendre le temps de le lire. Dans toutes les agences, il y a un salon d'attente, prendre le temps de le lire, de souligner les points, de poser des questions et ne signer que si on est convaincu. On n'est pas convaincu, on va chercher ailleurs. On ne va pas jeter notre argent et faire le gaspillage de jeter comme ça même cette occasion de vacances parce qu'elle vient une fois par an ou une fois par deux ans et faire du mal à sa santé morale et mentale parce qu'on revient très fatigué parce qu'on est déçu. La déception, ça fait du mal pour la santé et donc, elle est très importante. Même le bus, les bus, parce que moi, je parle du bus parce qu'il y a beaucoup d'accidents. L'Algérie, elle est grande. Alhamdulillah, vous savez, pour donner une image, M. Ben Ali, il est à Piafaz. Moi, je suis à Tindouf. On est tous les deux au sud mais on est à 1200 km chacun. Moi, je suis à 1800 km et lui, il est à 1250 km et donc les distances sont grandes. Et les bus, on ne doit pas s'accepter d'y aller ou de prendre sa famille dans un bus qui est conçu pour un transport urbain ou suburbain. Donc, les bus touristiques doivent être en norme de faire de la route, de la grande route. Donc, ils doivent avoir du confort, de la sécurité qui est supplémentaire par rapport à ces petits bus qu'on est en train de voir qu'on est que ces jeunes utilisent justement pour prendre, pour faire, soi-disant, le tourisme. Donc, l'Angérien va devoir être exigeant, il doit avoir cette vision, il doit se préparer. La préparation, ce n'est pas seulement l'argent, c'est d'aller chercher la destination qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour cette année et qu'est-ce qu'il lui faut pour l'année prochaine ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour l'hiver ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour le printemps ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour l'automne ? Qu'est-ce qu'il lui faut pour ses enfants parce qu'ils ont 4 ou 5 ans ? Qu'est-ce qu'il leur faut quand ils auront 12 ans ? Qu'est-ce qu'il leur faut quand ils auront 18 ans ? Donc, il y a une étude à faire en famille. Le conseil de la famille doit délibérer pour choisir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on voudrait découvrir cette année. Après, préparez les budgets. Après, cherchez la bonne agence. Cherchez les avis, comme a dit M. Benali, sur Internet. Mais aussi, demander, se renseigner, c'est-à-dire, parler aux gens qui sont déjà partis avec ces personnes. Il faudrait un travail de recherche à faire et je vous assure que même des étrangers, des Européens, ils font ça. Ils ne vont pas comme ça à n'importe comment. Même ceux qui viennent, M. Benali va le confirmer, ceux qui viennent en Algérie qui choisissent l'agence S2S, c'est parce qu'ils ont eu des renseignements. Il y a le bouche d'oreille, il y a l'Internet, mais il y a aussi des expériences racontées. Donc, on doit aller se casser la tête pour aller... On ne doit pas décider dans la soirée ou sur notre téléphone prendre une... être comme ça charmé par une annonce et confirmer que demain, il y a de l'argent. Il ne faut jamais faire ça. Vraiment, jamais faire ça. Donc, l'argent, c'est un contrat, c'est un banc ou bien une fracture carrément de reçu de l'argent. C'est avec ça que les gens pourraient se blindre pour qu'on puisse faire quelque chose en tant qu'association. C'est le seul moyen de se protéger. En tout cas, vous, en tant qu'association, vous ne pouvez rien faire pour ce consommateur s'il n'a pas suivi les règles qui sont préconisées. C'est bien ça. Vous savez, même ceux qui achètent de l'électroménager, de l'habillement par Internet sans qu'il y ait un banc d'achat avec un cachet humide ou bien une facture, un banc de livraison, ça, on ne peut rien faire. On reçoit quotidiennement des plaintes et des réclamations. On leur dit carrément qu'on ne peut rien faire parce que les personnes qui vous ont vendu cette prestation ou bien cet objet, ils n'existent pas physiquement. Ils existent virtuellement et on ne pourrait jamais les retrouver. C'est des numéros de téléphone qui changent quotidiennement et même si on les attrape, je peux dire ce mot, on ne peut pas les poursuivre parce qu'ils n'existent pas. Et M. Ben Ali nous a affirmé que chez nous, il n'y a pas d'agence de voyage qui est active uniquement sur la toile. Ah non, mais comme je le dis, M. Ben Ali le sait, on en a parlé plusieurs fois sur ce sujet. Donc, même si je trouve une annonce sur Internet, mais on doit quand même soit se déplacer, soit envoyer quelqu'un, soit être recommandé pour aller voir ce qui est réellement. Et puis chercher sur le site du ministère, on a cet avantage d'avoir quand même un site web du ministère pour aller se renseigner, appeler, téléphoner, chercher s'il y a... même si je ne trouve pas... Je réclame de recevoir sur mon mail ou mes réseaux sociaux une copie de l'agrément, une copie du commerce, donc tout ce qui me rassure, donc on doit le faire comme ça. Donc on doit élever quand même cette culture. Aller faire du tourisme, c'est bien, c'est une culture, mais cette culture doit être accompagnée avec un peu de vigilance. Oui. M. Ben Ali, à quel moment peut-on contester justement une offre que nous avons achetée, que nous avons choisie ? Est-ce que quand il y a des petits manquements, on peut justement donc contester et se faire rembourser ou non ? C'est bien codifié, c'est à partir d'un certain montant qu'on peut contester que l'offre n'est pas conforme à ce qu'on a acheté ? On a toujours le droit de contester, mais il faudrait que le programme qui a été acheté ne soit pas respecté. C'est clair. Oui. Donc si le programme, si le circuit qui a été acheté n'est pas respecté, là, on peut se faire rembourser, c'est bien cela ? Bien sûr, on peut se faire rembourser, on peut demander un remboursement partiel ou un remboursement total de la somme qui a été versé selon le déroulement du séjour. Maintenant, voilà, il y a toujours, le client a toujours le droit de contester quand le programme qui a été acheté n'a pas été respecté. Ça, c'est très important. Le rôle de l'agent de voyage, le rôle de l'opérateur touristique, c'est de faire en sorte de respecter son programme. C'est clair. Parce que nous, on est en train de vendre une prestation. La personne, quand elle vient, elle voit le programme, elle a une balade, une randonnée, une balade d'un placard, elle a des repas, etc. Tout ce qu'elle a vendu doit être réalisé sur le terrain. C'est pour ça que le client, quand il a un contrat de voyage, il est protégé par la loi et il peut contester selon son contrat que l'agence de voyage n'a pas réalisé le programme comme il a travaillé. Est-ce qu'il y a des délais à respecter ? Par rapport à quoi ? Par rapport au voyage, à l'offre qui est achetée, est-ce au retour qu'il faut le faire immédiatement ? Est-ce qu'on peut attendre un peu ? Oui, c'est clair. Un client déçu. Un client déçu. Il le fait savoir immédiatement ? Exactement. Il ne va pas attendre trois, quatre mois, six mois pour le faire. C'est clair. Il faut le faire tout de suite. Aller voir l'agent de voyage réclamer un remboursement. Si l'agent de voyage n'accepte pas qu'en ce cas-là, il peut aller par l'adjection du tourisme faire un courrier et l'adjection du tourisme va convoquer l'agent de voyage et va faire son enquête. Si elle voit que réellement l'agent de voyage a failli à ses obligations, elle fera ce qu'elle a à faire. Elle peut même demander le remboursement comme si dans les cas les plus graves il peut y avoir un retrait de l'agrément. Et cela, on le rappelle, on peut le faire que si l'agence est agréée. Non, c'est clair. Moi, je ne parle pas des agences. Ce n'est pas des agences. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas agréés. C'est clair. C'est pour ça que je voulais dire que le remboursement ne peut pas se faire. Ce que je voulais dire c'est que le remboursement ne peut pas se faire si on fait un achat en ligne avec une agence qui n'est pas agréée, qui n'est pas identifiée. On n'a rien. On n'est face à l'inconnu. Vous voyez, là, ça devient... Là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est la haute saison pour tout le monde. Parce que vous savez, ce genre d'agence, entre parenthèses, on les voit surtout en haute saison. Vous les voyez rarement en octobre ou en février ou en mars. Vous les voyez surtout en mois de décembre. C'est tout le monde qui se dit agent de voyage. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la haute saison pour même des inspecteurs du tourisme qui sont sur place. Ils peuvent aller voir des groupes de touristes. Ils cherchent l'organisateur. Ils lui demandent ces documents. Vous êtes qui, monsieur ? Vous êtes une agence de voyage ou pas ? Donnez-moi votre registre de commerce et votre agrément. S'ils trouvent qu'il a organisé... Parce que la loi, elle est claire. Les seuls qui peuvent organiser des voyages sont les agences touristiques. et c'est pénal. Si une personne organise une excursion sans qu'elle ne soit agréée, ça peut être une affaire pénale. C'est interdit par la loi. C'est condamné par la loi. C'est condamné par la loi. C'est pour ça qu'il faut maintenant que les inspecteurs de toutes les directions du tourisme sortent sur le terrain et font leur travail d'inspection, de contrôle... Ils vous portent préjudice ces opérateurs de l'informel, monsieur Benali ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, vous savez, monsieur, on en a parlé la dernière fois avec monsieur Manoir, en tant qu'association de consommateurs, de protection des consommateurs. On a eu une bonne discussion par rapport à ça. Vous savez, il lui a l'image de l'agence de voyage parce que les gens, quand ils ont un problème, ils vont dire oui, c'est les agences de voyage qui nous ont fait ça et ça. Ils vous mettent tous dans le même panier. Exactement. Alors qu'il y a des agences agréées, la plupart, c'est des agences qui font leur travail, qui essayent de donner la meilleure image, etc. Et entre-temps, il y a d'autres personnes qui viennent, qui disent que c'est des agences de voyage et qui font n'importe quoi. Et voilà. C'est pour ça que maintenant, moi, je pense que ce n'est pas notre rôle là, nous, opérateurs, de contrôler ces gens-là. Mais il y a des gens qui doivent faire leur travail sur le terrain et aller les contrôler. Et c'est le moment, c'est la haute saison, c'est le mois de saison. On ne les voit pas réellement. Vous voyez ? Mais en haute saison, on les voit tellement ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Vous savez, hier, je voyais aussi un programme touristique qui était faux. C'est très grave. Quand on dit visite d'un musée, et tout le monde sait, les opérateurs savent que ce musée est fermé depuis trois ou quatre ans parce qu'il est en rénovation, etc. c'est carrément des annonces frauduleuses. Voilà, la frauduleuse. Quand on dit que vous allez vous baigner dans une piscine à l'autre source et tout le monde sait que cette piscine, elle est en travaux et elle va être bientôt ouverte dans une année. Ce n'est pas normal. On ne peut pas vendre comme ça, mettre un programme comme ça qui ne peut pas être réalisé. Et ça, un opérateur touristique, il ne peut pas faire cette erreur parce qu'il doit se déplacer à l'avance, voir, discuter avec les gens avec qui il va traiter, etc. Mais quelqu'un qui est là avec une intention de déstroquer les gens entre parenthèses, il met un programme comme ça et qu'il va trouver sur Internet, il va le vendre. C'est pour ça que les gens doivent faire très attention sur ce qu'ils trouvent sur les réseaux et sur Internet. Monsieur Mnouar, est-ce que la loi protège les Algériens quand ils ont recours à des agences étrangères pour aller voyager à l'étranger ? Est-ce qu'elles s'appliquent aussi ? Écoutez, on n'a pas eu encore des cas à traiter dans ce cadre, mais la loi doit exister parce qu'il y a même des institutions internationales pour cela. Il va falloir juste qu'on y travaille. Il va falloir qu'on y travaille. Mais vous savez, le gros des plaintes qu'on reçoit, c'est pour le national. Pour le national, oui. Pour le national. Et comme j'ai toujours... Notamment cette saison, Monsieur Mnouar. C'est bien ça ? Oui. Oui. Alors, c'est pour ça que j'insiste sur la préparation. La préparation, je vais encore insister pour finir avec quelques conseils aux consommateurs ou aux personnes qui veulent aller se préparer pour aller prendre des vacances. surtout ceux qui y vont pour la première fois qui n'ont pas eu d'expérience. Donc, d'abord, il faut avoir un contrat. Le contrat est très important. Après, qu'est-ce qu'il y a dans le contrat ? C'est des clauses. Donc, qu'est-ce que je vais acheter avec cet argent ? Ça peut coûter cher parce qu'il y a des séjours. Il coûte ce qu'il coûte. Mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie ? Quels sont les moyens de transport ? Très important. Donc, connaître le moyen de transport. Est-ce que c'est un bus qui est en norme ou pas ? Après, qu'est-ce que je vais manger ? Qu'est-ce qu'il y a dans le menu ? Donc, est-ce qu'un menu qui est composé de quoi ? Et en plus, des horaires des repas. Parce que parfois, on a eu, par exemple, je vous raconte comme ça, un cas où des gens qui sont partis à la beuglette avec des agents qui ne sont pas agréés. On les a fait tiner à 2h du matin. Vous imaginez ? Donc, ça perturbe, ça perturbe tout. Donc, savoir qu'est-ce qu'il y a comme circuit, qu'est-ce qu'il y a comme tournée. On a eu aussi à voir des randonnées dans les dunes ou bien des safaris avec 6 personnes dans le véhicule. Ce n'est pas normal. il n'y a pas à rien de problème de sécurité. Il faut vraiment faire attention à le message, M. Mnoua, à tous les détails qui concernent notre voyage et surtout s'adresser aux professionnels. Ils sont connus, ils sont identifiés. On le rappelle sur le site du ministère du Tourisme. Allez le consulter et ne faites pas d'achat. Donc, impulsif sur les réseaux ou bien sur des pages qui ne sont pas connues et non identifiées. merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je rappelle qu'on avait en direct avec nous à partir de Tindouf, M. Hassan Mnoua, président de l'association AMEN de protection des consommateurs et à partir de Bni Abbes, nous avions avec nous M. Sofiane Ben Ali, directeur de l'agence S2S Travel. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à Hakim Ben Moussa qui était la réalisation au streaming. Yassine, à la régie d'antenne Hussine et à la technique Adelaine. Je vais finir par apprendre ton prénom Adelaine. Merci à vous et à demain.